Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous présente mon serveur RP mobile. Mais tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et un commentaire pour me dire si ce projet vous plaît, car ça soutient la vidéo qui soutient le projet. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le projet. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le serveur ouvre ses portes en free access pour tout le monde le 27 juillet à partir de 10h, soit demain pour ceux qui regarderont la vidéo dès qu'elle sort. Dans cette vidéo, je vais te présenter les fondamentaux, quelques trucs du serveur pour que tu puisses bien débuter et quelques petits tips. Sache que dans la description, le premier lien, c'est le Discord du serveur RP. Donc les petits potes, comme je viens de le dire, du coup c'est un serveur RP sur téléphone. On est sur le jeu Broke Protocol, qui est un jeu où il y a de nombreux serveurs RP, mais du coup j'ai ouvert le mien avec Graphics. Tout cela a pu se réaliser en quelques semaines avec deux développeurs qui sont tout juste fantastiques. Et bien sûr, mon talent, de rien du tout. Sachez que sur ce serveur, il y a deux factions de base, il y a le légal et l'illégal. Dans le légal, vous allez pouvoir retrouver la police, les EMS, les pompiers. Tout ça, c'est sous forme de RP si vous souhaitez faire ces métiers, donc tout se passera sur le Discord et en jeu. Et du côté illégal, il y a différentes factions qui est Petite Frappe, Gang, Orga et Mafia. Bien sûr, tout cela se passe tout simplement en RP. Donc du coup les petits potes, comme je le disais, je vais vous présenter du coup le serveur. Sachez que moi je suis sur PC et pas téléphone, car pour la vidéo c'est plus simple. Mais sachez que le jeu est disponible sur téléphone Android et sur PC. Pour les joueurs sur PC qui ne souhaitent pas lâcher, car effectivement il est payant sur Steam, sachez qu'il est disponible sur un émulateur de type Bluestack par exemple. Donc c'est très simple, dans la liste des serveurs, tu vas rejoindre le serveur BP France Roleplay. Une fois que tu as réussi à le télécharger, alors sache que la première connexion va mettre un peu plus de temps que les autres, car vous allez devoir télécharger toute la map et tous les mods. Car oui, nous avons une map exclusive. Une fois que tu arrives sur cet affichage, tu feras Register, tu mettra ton nom et prénom, RP. Tu choisiras ton personnage, tu souhaites que ce soit un grand-père ou bien un hippie. Vous allez pouvoir également du coup le personnaliser, la casquette par exemple, je ne veux pas qu'il mette de casquette. Au niveau de la face, est-ce que je mettrais une barbe brun, une barbe blonde, une barbe rousse ? On va lui mettre une barbe brune. Euh... Donc alors, attendez, White Punk, ça du coup, c'est le haut. Euh... On va lui mettre un haut rouge. Une fois que vous avez fait votre personnage de base, sachez que tout sera modifiable, à part sa couleur de peau et son visage. Donc tout sera modifiable. Une fois que vous avez fait ça, vous, vos registreurs mettent en nom et prénom, RP, très important. Votre mod passe à ne pas oublier, car nous on ne pourra rien faire si vous oubliez votre mod passe. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Go, et là, vous vous connectez sur le serveur. Donc une fois que vous arrivez à vous connecter sur le serveur, vous voyez que vous commencez avec un téléphone et 2000 dollars. Donc vous allez avoir cet affichage d'informations qui est celle de base. De te rappeler que c'est un serveur RP et que l'UHRP n'est pas autorisé. Qu'il ne faut pas prendre en chasse un joueur qui n'a rien fait. Les prisons, etc. Etc. Vous allez arriver sur le spawn. Donc là, vous êtes tout simplement sur un point de spawn où vous allez pouvoir arriver à différents endroits. Que ce soit l'hôpital, le commissariat, et ça c'est le quartier résidentiel. Du moins, l'un des quartiers résidentiels. Nous, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller au Comico. Parce que sachez qu'au Comico, il y a un truc auquel j'ai pensé à vous, les nouveaux joueurs. Et bien, il y a des motos. Sachez que toutes ces motocrottes sont les seuls véhicules gratuits et disponibles pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que la map est relativement giga, très grande. Et donc, je ne me vois pas vous faire traverser à pied toute la map. Pour prendre un véhicule, c'est très simple. Tu as juste à te rapprocher devant. Tu as un petit menu en bas. Sur téléphone, ça va être exactement le même menu. C'est soit monter, soit s'il est payant, ça sera voir le prix et acheter. Et après, tu pourras monter, descendre, le verrouiller et le déverrouiller. Mais d'abord, n'achète pas de véhicule si tu veux un conseil. Prends les motos gratuites. Une fois que tu as pris une moto gratuite, tu peux te balader dans toute la map. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire un petit tour et je vais vous montrer deux, trois trucs. Donc là, comme vous pouvez le voir du coup, c'est le commissariat. Ici, la fonderie. Regardez, un truc qui est super cool, c'est ça. Je peux faire une petite vue de modo en même temps que jouer. C'est pas magnifique tout ça ? C'est trop magnifique de pouvoir vous présenter du gameplay en vue modérateur. Ici, on est dans un quartier abandonné. Voilà, il s'est passé des dingueries ici. Il faut éviter de venir par ici à pied. Il se passe des trucs très dangereux. On va tourner ici et on va tout de suite arriver dans le centre-ville qui est le point de rencontre de tout le monde. Ah bah tiens, en passant par ici, hop, pour descendre. Vous faites, tac, descendre du véhicule. Vous retournez en vue première personne. Vous avez la vente à emporter. Donc là, vous allez pouvoir acheter de la nourriture. Donc, vous allez voir le menu à 27 dollars. Vous l'achetez. Hop, il est dans votre inventaire. Let's go. Plusieurs bâtiments sont présents. Plusieurs appartements sont achetables. Et des garages également. On va aller sur la place centrale qui est juste ici. On a mis de nombreux véhicules à disposition. Donc, tous les véhicules sont achetables. Mais comme je l'ai dit, si vous venez tout juste de vous connecter, n'achetez pas de véhicules. C'est un grand conseil que je peux vous donner. Gardez votre argent car il va vous servir pour de nombreuses choses. Bah tiens, vu qu'on était en train de parler d'un truc achetable, je vais vous présenter deux trucs qui sont achetables. Alors, c'est des appartements, ce n'est pas des maisons. Les maisons sont aussi achetables, mais je vais vous laisser les découvrir par vos soins. Donc là, vous avez des appartements du coup, libre accès. C'est-à-dire que la porte est ouverte et tout le monde pourra rentrer. Vous allez pouvoir faire des scènes et tout ici. Ça, c'est cool. Et si je ne me trompe pas, à l'étage, l'appartement est payant. Voilà. Vous pouvez voir la valeur. Donc là, vous voyez que l'appartement coûte 2000 dollars. Et donc, si vous souhaitez l'acheter, vous faites acheter. Vous pouvez également visiter un appartement avant de l'acheter. Vous pouvez d'abord savoir à quoi il ressemble avant de l'acheter. Donc, c'est un petit appartement simple, efficace. Il n'y a qu'une seule pièce, un couloir, une entrée. Voilà. Rien de bien grand, mais efficace. Et bien sûr, il y a d'autres appartements à l'étage. Et je vous invite à découvrir, car par exemple, dans ce bâtiment blanc, ici, il y a également des studios, mais beaucoup plus petits par contre, mais vraiment beaucoup plus efficaces. Donc là, vous avez des pièces vides, ouvertes à tout le monde et à l'étage. Vous allez pouvoir retrouver du coup des couloirs et plusieurs appartements. Studio en particulier. Donc, regardez. Je vais vous montrer. Donc là, voilà, on est dans un studio. Il n'y a pas de fenêtre. C'est assez brosson. Mais en vrai, ça peut être très pratique. Eh bien, écoutez, il y a Mike, l'un des développeurs, qui nous a rejoint. Je suis actuellement en train de faire une vidéo présentation en flûr. Soites-tu la faire avec moi ? Bah, écoute, si je suis là, vas-y. Let's go ! Eh bien, là, on va aller à la banque. On va leur montrer comment faire un braquage. La vidéo totale en impro. C'est... Donc, les gars, du coup, ici, vous avez la banque. Donc, vous allez pouvoir tirer de l'argent auprès des ATM. Donc, ça, c'est cool. Bien sûr, ne gardez pas tout l'argent que vous avez sur vous. Vous pouvez tout de suite la mettre sur votre compte bancaire. Donc, vous pouvez déposer et retirer. Par exemple, si là, si je souhaite déposer un dollar, eh bien, c'est le début de la recherche. La recherche dans la richesse. Et du coup, j'ai déposé un dollar le 26.07 à 11h17. Les gars, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Hop ! Donc, là, je suis dans la banque. J'ai récien m'a infiltré dans la banque. Bien sûr, tout ça, il faut le faire en CNRP. Il faut le faire discrètement. Personne ne vous voit. Donc, du coup, les gars, une fois que vous êtes dans la banque, infiltré en RP, sachez un truc. Donc, ça, de toute façon, tout le monde peut le savoir. Dès que vous voyez une caméra comme ça, c'est que c'est des caméras qui fonctionnent. Voilà, les policiers peuvent les voir en temps réel et ils entendent en temps réel. Voilà, c'est juste le petit tip qu'il faut savoir vu que c'est des caméras de visée de surveillance et elles fonctionnent réellement. Pour braquer une banque, c'est très simple. Vous posez la bombe. Et vous vous éloignez parce que ça va exploser. Voilà, et donc là, du coup, vous allez ouvrir les coffres. Qu'est-ce que tu as, toi, là-bas ? Oula, oula ! Je suis l'homme de ménage, moi. Désolé. Du coup, les gars, voilà pour la banque. Après, c'est à vous de faire une CNRP pour vous en fuir. Il y a différentes méthodes pour vous en fuir. Dé-mer-dez-vous. Ici, le point de shop. Très important pour faire le métier de mineur. Donc, pour le point de shop, vous allez pouvoir trouver plein de trucs à acheter comme des téléphones, tout ça, tout ça, des pioches, des tout et tout. Donc, si vous souhaitez faire le métier de mineur, je vous incite fortement à acheter, du coup, la pioche qui est dans votre inventaire. Et puis, voilà, quoi. Et puis, voilà, le point de shop pour acheter tout votre matos. Bien sûr, les gars, si vous n'avez pas de véhicule, vous allez pouvoir vous casser la gueule très rapidement dans les escaliers. Mais du coup, voilà, si vous n'avez pas de véhicule, il s'agit qu'il y a les souterrains pour vous déplacer très rapidement sur la map. C'est du coup la map de Gmod pour ceux qui l'ont reconnu. Donc, voilà, voilà, on va suivre l'expert qui connaît le chemin par cœur comme sa poche. Et voilà, on a fait du plagiat. Tout va bien. Hop et là. Donc, les gars, vous avez vu, on s'est tout de suite tépés à un endroit. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est maintenant. On est parti du centre-ville à ici. Vous voyez, si on se déplace très rapidement, ça, c'est cool. Donc là, les gars, on va direction la mine. Comme ça, je vais vous montrer de faire de l'argent. Commencez pas à aller chercher de l'illégal. Farmez un peu. Faites-vous de l'argent et ensuite, allez vous acheter un appartement, une voiture, un garage. C'est le conseil que je peux vous donner pour être tranquille par la suite. Donc, d'abord, vous êtes devant la mine qui se présente comme ceci. Vous avez la porte d'entrée et le placard. Moi, je vous conseille tout de suite d'aller dans le placard et de prendre une carte qui est la carte de mineur qui va vous permettre de travailler par la suite. Une fois que vous avez la carte, c'est très simple. Vous rentrez dans la mine et vous allez chercher les métaux. Il y a trois types de métaux. Il y a le fer, l'or et... C'est quoi le troisième métaux, d'ailleurs ? C'est ça, le rubis. Donc là, les gars, vous avez le fer qui coûte le moins cher mais qui est le plus rapide et dans toute la mine, vous allez avoir du coup le rubis. Bah, c'est quoi ? Je vais piocher le fer. Let's go. Donc là, du coup, je pioche le fier. C'est vraiment très basique mais ça va vous permettre du coup de vous faire de l'argent. Donc voilà, j'ai réussi à ramasser du coup un minerai de fer. Vous pouvez miner autant que vous voulez inventaire. Et une fois que vous avez miné tout ceci, vous allez pouvoir sortir de la mine. Une fois que vous êtes sortis de la mine, vous êtes en direction du coup de la fonderie pour faire fondre les minerais. Donc là, les gars, pour vous montrer la map, nous, on est ici et on doit aller à la fonderie qui est tout là-haut. Donc pour ça, soit vous prenez vos petites pattes, soit vous prenez votre véhicule, soit vous prenez du coup les souterrains. Du coup, les gars, là, on arrive à la fonderie donc très important, si vous avez pris la carte, vous allez pouvoir rentrer ici et ici. Sans la carte, vous ne pourrez pas rentrer du coup dans la mine. Une fois que vous êtes dans la mine, bon, on dirait une mine de luxe, c'est pas très grave. Vous allez procéder du coup à la fonte du minerai. Donc pour ça, vous voyez que j'ai un minerai de fer, je vais le transformer en lingot de fer. Donc ça, du coup, vous pouvez fermer, vous pouvez en lancer deux en même temps de mémoire. Et une fois que la transformation est finie, vous allez récolter le fer. Du coup, voilà, vous avez un lingot de fer et le lingot, vous allez le vendre au pawn shop où vous avez acheté du coup la pioche. Donc les gars, une fois que vous avez miné et transformé vos lingots, vous retournez au pawn shop parce que du coup, il n'y a que le pawn shop qui vous rachète ce type de lingot. Cette fois, vous n'allez pas acheter, vous allez au point de vente qui est ce petit bloc de rachat. Vous faites boutique, vous cliquez sur votre du coup, lingot de fer qui pèse 5 kilos et vous le vendez. Et du coup, j'ai gagné 94 dollars le lingot de fer. Ok, on a fait la mine, on va aller voir le métier de hebouère. Ok, donc du coup les gars, nous voilà au job de hebouère. Le job de hebouère du coup, il se situe ici sur la meuf. De toute façon, il y a tous les items pour. Pour le job de hebouère, c'est très simple. Une nouvelle fois, vous retournez dans une armoire, vous allez prendre la tenue de hebouère. Donc, vous prenez un casque, un pantalon, un haut. Donc nous les gars, du coup, on va aller l'équiper. Je vais vous montrer comment on équipe ça. C'est très simple, vous allez dans votre inventaire, vous cliquez dessus, vous mettez mettre, le pantalon mettre, le pantalon mettre. Hop là. Et donc là du coup, vous êtes en hebouère et vous allez pouvoir travailler le métier de hebouère. Pour cela, vous prenez l'un des véhicules à disposition, de type, un camion de poubelle. Let's go ! Et une fois que vous êtes dans votre camion, vous vous baladez dans toute la ville et dans la ville est disposé de nombreux sacs poubelles parce que les citoyens sont dégueulasses et qui dit dégueulasse dit sac poubelle et qui dit sac poubelle dit faut les ramasser. Chaque sac poubelle que vous ramassez va dans votre inventaire et après il va falloir les revendre du coup au point de l'éboueur là où, juste à côté de là où on a pris la tenue. Donc là je vais vous montrer là où il y a des sacs au plus proche. Donc les gars, une fois que vous arrivez au niveau des sacs poubelle, vous allez dessus, vous faites collecter et vous pouvez en ramasser jusqu'à que vous ayez plus de place. Donc là du coup, par exemple, je vous en ai montré que 3, sachez qu'il y en a plein partout en ville, faites-vous plaisir. Donc les gars, une fois que vous avez fini de votre tournée et que vous êtes plein dans les poches et tout, vous arrivez ici, vous remettez votre véhicule au minimum proprement s'il vous plaît, vous descendez et vous allez au point de vente. D'ailleurs, regardez, petit tips les gars, la moto est restée ici, bon, personne ne l'a volé mais sachez que les véhicules restent tant que vous êtes là. Une fois que vous avez votre sac poubelle, vous allez sur le point de vente, vous ouvrez et c'est comme pour les lingots de fer, vous les vendez donc vous pouvez tout vendre d'un coup et donc là du coup, je me suis fait 69 dollars parce que bien sûr, il n'y a pas de ramassage et traitement, là c'est que du ramassage revente et tu sais ce que j'ai envie de faire ? Ici, on leur montrait un peu d'illégal sans trop leur en montrer. Let's go ! Donc les gars, sachez que là, je ne vais pas vous montrer les points illégals, je vais vous montrer vraiment la pièce illégale où il se passe des trucs mais je ne vais pas vous montrer la localisation du coup, on se retrouve tout de suite dans la pièce. Donc les gars, nous voilà dans une pièce mythique de l'illégal où vous allez pouvoir transformer toutes les drogues de présente sur le serveur en fait, que ça passe de la cocaïne à la meth à la weed. Alors, j'aimerais bien vous présenter l'ensemble des drogues mais je souhaite que ça reste un peu RP. Sachez que dans le RP, il va y avoir du coup un lead illégal pour tout vous dire qu'il va falloir trouver et qui vous donnera des informations sur des transformations tout ça, tout ça. C'est un peu le côté illégal. Voilà, sinon si je vous en parle là maintenant, ça va être trop simple et trop facile pour vous. Du coup, sachez que voilà, il y a bien un côté illégal, des pièces illégales cachées sur le serveur. Je vous invite à les découvrir et bien sûr, faites attention à ce que cela reste RP. Bien sûr. Ok, donc les gars, je ne vais pas vous montrer où je suis exactement parce que sinon, ça serait donner trop d'informations même la pièce en question. Voilà, par exemple, une partie de l'illégale qui est la weed de mémoire si je ne me trompe pas. Vous ouvrez la weed chic. C'est la weed ça ? Oui, c'est la weed. Et du coup, vous allez trouver du coup, les ingrédients pour faire de la weed mais pour savoir comment faire, par qui faire et comment faire et quand faire et combien de temps ça met, tout ça, ça sera en RP les gars que vous allez devoir trouver l'information. Donc les gars, du coup, là on se retrouve sur un quartier résidentiel qui a été modifié par rapport à la map originale. Un quartier que j'adore vraiment. Chaque maison sont achetables avec un garage achetable séparément. Vous avez le gouvernement là-bas, tout ça, une zone de chantier. Bref, ce quartier est vraiment sympa, en vrai de vrai. Il est assez grand, un peu la flemme de faire tout le tour. Je vous laisserai découvrir tout ça. Mais voilà, un petit quartier résidentiel au spawn numéro 3 qui est du coup le troisième spawn que je vous ai montré au début de vidéo. Je vais vous présenter plus ou moins les différentes factions qu'il y a sur le serveur. Pompier, militaire, petite frappe, policier, EMS, puis là du coup vous allez avoir Mafia, Gangster, ah c'est le maire ! Ah, bah il sert à rien ! Maître Chier en laisse de côté et ça, taxi, il n'y a pas trop besoin. Voilà les gars les différentes factions RP qu'il y a de disponibles. Sachez que vous n'êtes pas obligés de passer par ces factions si vous voulez faire de l'illégal, bien sûr. C'est vraiment si vous montez dans un échelon et que vous voulez approfondir le RP, vous pouvez nous faire une demande et à la suite de laquelle on vous donnera si votre dossier est validé pour avoir un rôle de Mafia, de Gangster, tout ça, tout ça. Donc là du coup les gars on a pris le spawn hôpital, vous spawnez automatiquement à l'hôpital qui est relativement grand, de nombreuses pièces sont disponibles, ah oui très important aussi les gars si vous arrivez sur le serveur et que vous avez faim parce que votre personnage risque de mourir de faim n'hésitez pas à aller vous acheter de la bouffe dans les distributeurs de bouffe, très important bien sûr. Pour sortir il y a un magnifique panneau exit qui indique la sortie, alors il y a deux sorties de mémoire, on va prendre celle-ci. Également il y a des motos à disposition pour ceux qui le souhaitent et nous on va aller au concessionnaire pour vous montrer comment ça se passe. Petite parenthèse, ici vous avez une petite banque qui n'est pas la banque principale mais qui est aussi une banque cambriolable. D'ailleurs tous les logements sont cambriolables aussi. Du coup au niveau du concesse, voici les véhicules qu'on a pour le moment au concesse, d'autres sont disposés sur la map et qui sont également payants. On a mis ces véhicules ici pour faire vraiment un concesse où ces véhicules là vous ne pouvez pas les trouver autre part que à cet endroit. Également des motos qui sont payantes cette fois-ci, ce n'est pas des motos crottes, ce sont des motos de route. Et du coup pour acheter un véhicule, vous allez sur un véhicule, vous voyez qu'il vous propose la valeur. Donc là vous voyez que le véhicule coûte 5 000. Et donc du coup, vous voyez que le véhicule coûte 5 000. Je me suis give 10 000. Je vais acheter le véhicule et une fois que vous l'avez acheté, vous pouvez le déverrouiller pour que votre collègue monte dedans. Bien sûr, il peut le conduire donc faites gaffe. Vous pouvez le verrouiller, c'est-à-dire que si là il descend du véhicule, il ne pourra peut y remonter. Mais par contre, toi tu pourras remonter même si ton véhicule est verrouillé. Tout à l'heure, je parlais d'acheter des appartements. Je vous ai parlé vaguement d'acheter une maison et un garage. Je vais vous montrer. Donc là par exemple, une maison où vous pouvez acheter la maison et le garage. Pour ce qu'il en est du garage, vous allez dessus, vous faites voir la valeur, vous voyez que le garage coûte 7 000. Bon, une nouvelle fois, je me suis give de l'argent. Non, ça, ça n'a rien. Donc du coup, les gars, si vous souhaitez acheter le garage, vous allez sur le garage, vous faites voir la valeur, vous voyez que le garage coûte 7 000. Vous rappuyez sur le garage, vous pouvez visiter le garage. Donc il y a différents types de garage, comme il y a différents types d'appartements, comme il y a différents types de maisons. Ils ont chacun des pièces et des tailles différentes, d'où le prix qui change. Si vous achetez un garage, du coup, là, c'est voir la valeur, je vais l'acheter. Du coup, le garage m'appartient. Si vous souhaitez éviter tout cambriolage de votre garage, vous pouvez du coup améliorer la sécurité. Vous pouvez mettre un code, modifier le code, effacer le code et du coup, améliorer la sécurité et hacker le panel. Donc ça, c'est pour les joueurs qui veulent du coup, voilà, faire de l'illégal et cambrioler une baraque avec quelque chose en RP qu'il va falloir découvrir en RP. Pour améliorer, c'est très simple, vous améliorez la sécurité. Pour le mode pass, vous mettez le mode pass que vous voulez et c'est le mode pass que vous pourrez donner à vos collègues pour qu'ils puissent rentrer dans votre garage également. Du coup, je vais vous montrer comment rentrer son véhicule dans son garage parce qu'un garage, ça sert à ça principalement. Donc du coup, votre véhicule est devant votre garage, vous vous mettez devant la porte, vous regardez votre véhicule et vous faites sortir le véhicule et là, le véhicule est rentré avec son collègue à l'intérieur. Voilà, nickel. Dans tous les trucs que vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir meubler votre achat, votre pièce. Pour cela, vous allez dans acheter des meubles et vous voyez qu'il y a une tonne de meubles. Par exemple, si je veux installer ce magnifique canapé gris qui est magnifiquement joli, on installe ça ici et on peut s'installer sur le canapé. Bien sûr, vous perdez tout si vous revendez votre bien car vous pouvez revendre votre bien. Alors pour ça, attendez, je vais garer à l'extérieur le véhicule, je vais sortir. À l'un des temps que vous en avez marre de ce garage et que vous le regrettez, vous allez pouvoir le revendre. Malheureusement, il n'y aura pas de bénéfice mais il y aura une petite perte d'argent. Mais vous allez pouvoir le revendre à la somme suivante qui est... Donc là, du coup, je l'offre une deuxième fois pour confirmer la vente. 3500 dollars. J'ai perdu 50% de la somme mais au moins, ça me permet de vendre et récupérer un peu d'argent pour m'acheter un autre. Bon, du coup, les petits potes, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée parce que du coup, il faut que j'aille continuer à travailler sur le serveur avant qu'il ouvre car je suis vraiment pressé. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag. Bye, bye.